Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 9 décembre 2021, 9h01 J'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi sur Youtube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, c'est toujours très, très pertinent, d'ailleurs je vais vous en partager un tout de suite juste pour vous démontrer à quel point c'est pertinent et à quel point on vit dans un monde vraiment où il faut faire attention à ce qu'on mange, ne bougez pas. Ça m'est envoyé par Jean-François que je salue et je remercie. C'est Yahoo qui nous apprend que des additifs alimentaires, imaginez-vous on en mange 4 kilos par année, comme dirait l'autre Watt de F3 petits points. Des chercheurs français ont récemment révélé que nous ingérons en moyenne 4 kilos d'additifs par année et par personne. Quel est l'impact de cette consommation sur notre santé? Comment éviter ces additifs? Réponse avec Mathilde Touvier, chercheuse en épidémiologie nutritionnelle. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'on nous parle beaucoup de ces additifs, on nous parle beaucoup de ces pesticides depuis longtemps. Puis on regarde dans nos pays respectifs, l'espérance de vie est toujours augmentée. Tu regardes autour de toi les gens de plus en plus âgés, de plus en plus enfants, de plus en plus à l'air et qui vivent de plus en plus longtemps. Donc peut-être que le secret de la longétivité de l'être humain se trouve, mesdames et messieurs, contre vents et marées et toute cette idéologie se trouve dans les pesticides et dans les additifs. Peut-être que c'est le fameux élixir, la fontaine de jouvence. 4 kilos, c'est la quantité moyenne d'additifs que chaque Français avale chaque année. D'ailleurs, moi j'ouvre une parenthèse, je mange beaucoup de fruits et de légumes, beaucoup de petits fruits, fraises, framboises, bleuets, pommes et légumes. Et il n'y a jamais rien que je rince. Moi je mange straight from the box. Puis je peux dire une chose, j'étais en pleine forme, en pleine santé. Je m'entraîne beaucoup. Donc peut-être que le secret de la fontaine de jouvence, si on l'a trouvé, c'est les additifs. Donc je vous laisserai ça parce que c'est certain que ça peut être alarmant, mais on n'a pas vraiment de preuve de tout ça. C'est toujours assez flou et naturellement on veut pousser un agenda, pas besoin de vous le décrire, cet agenda-là, vous le connaissez. C'est celui des aliments biologiques qui coûtent une fortune. Mais ceci étant dit, moi je ne vous donne aucun conseil, mais juste pour vous dire que c'est quand même un lien intéressant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, entre vous et moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ceci étant dit, on parle beaucoup de guerre et de guerre et de guerre et de guerre. Le Daily Mail nous apprend d'abord une chose assez étonnante. Vous avez déjà entendu parler du fameux syndrome de la Havan, qui est probablement une espèce d'arme sonique utilisée par les Russes à l'époque et naturellement le gouvernement communiste cubain, qui est son associé. Et c'est ce syndrome-là qui a provoqué des maux de tête, des nausées à beaucoup de diplomates qui étaient en poste à Cuba américains. Et là, on apprend, selon le Daily Mail, que George W. Bush et sa femme auraient peut-être, et la délégation, été victimes de ce fameux syndrome de la Havan provoqué par la Russie lors du sommet du G8 en 2007. Un nouveau rapport intriguant indique que George W. Bush aurait pu être victime du syndrome de la Havan lorsqu'il est tombé malade lors d'une conférence du G8 en Allemagne. En tout cas, il aurait succombé que je n'aurais pas versé une langue, je pense que vous non plus. Mais enfin, Bush et Lara Bush, on le sait qu'on est dans une autre forme de guerre. Il y a la guerre naturellement traditionnelle. On a la guerre maintenant des armes biologiques, des armes soniques. Puis on a aussi la guerre des réseaux sociaux, la guerre de l'intelligence artificielle qui est en train d'avoir lieu. On le sait que les gouvernements peuvent bloquer, peuvent mettre à plat des systèmes complets de transport d'énergie. On l'a vu, provoquer des pannes d'électricité, provoquer toutes sortes d'événements. Et ça, c'en est un, une guerre un peu sournoise, celle des armes soniques. Donc, je voulais juste vous rapporter ça tant qu'à moi, George W. Bush peut aller faire cuire un oeuf un petit peu partout, surtout dans le désert, puis rester dans le désert. Maintenant, quelque chose de plus inquiétant, on sent qu'il y a un conflit qui est en train de se bâtir. Plusieurs conflits, plusieurs fronts. Chine, Taïwan, Chine, on voit que beaucoup de tensions sont en train d'être créées avec ces espèces de boycotts diplomatiques qui ne veulent pas dire grand-chose, mais c'est symbolique, mais c'est juste pour faire ce et l'autre, puis pour démontrer à nos populations que nos bons gouvernements sont conscients que la Chine brime les droits et libertés. Mais on ne veut pas vraiment offusquer puis frustrer la Chine en interdisant nos athlètes d'y aller, ce qui aurait eu plus de signification, plus de punch. On est juste dans la petite danse de tcha-tcha qui ne veut rien dire parce que nos politiciens sont complices de toute façon avec la Chine, sont complices avec Amazon, sont complices avec le magasin général que représente la Chine. Et on ne veut pas les offusquer parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des produits à bon marché. Donc c'est vraiment de l'hypocrisie de la part de nos dirigeants. C'est comme pour essayer de faire plaisir à tout le monde, se gonfler les muscles. D'ailleurs, il y a l'Australie qui a dit qu'ils avaient, qu'eux aussi, boycottés diplomatiquement les Jeux en n'envoyant pas leur délégation. Et le gouvernement chinois a tout de suite répondu, de toute façon, on n'avait même pas invité les diplômes. Donc tu vois que c'est tellement du n'importe quoi. Mais où ça a plus d'importance, c'est la tension qu'il y a entre Pékin et toutes ses revendications territoriales, pas seulement Taïwan, mais de plein d'autres territoires qui sont revendiqués par d'autres pays aussi. Donc c'est juste une bombe à retardement. Tout ça, ça va être obligé d'être réglé à un moment donné de force ou diplomatiquement, mais je pense que ça va être plus de force. La Russie avec l'Ukraine, on ne veut pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN, parce que la Russie se sent menacée, puis elle pense que c'est son territoire traditionnel, son domaine à elle. C'est comme ça que ça fonctionne, chacun a son domaine. Et tu as Israël avec la Palestine, problème qui n'est pas réglé, qui ne sera probablement jamais réglé. Ou s'il se règle, ça va être très, très brutalement. Et là, on a tous ces fronts-là, puis le Daily Mail nous rapporte que des avions de combat israéliens se préparent à une simulation d'attaque contre l'Iran, alors que les chefs de la Défense nationale rencontrent les États-Unis pour planifier la destruction des installations nucléaires de Téhéran, dans le pire des cas, parce qu'on sait qu'il y a toute cette question du nucléaire avec l'Iran qui est problématique depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Des avions de combat israéliens se préparent à un exercice à longue portée au-dessus de la Méditerranée pour 2022. Un exercice testera la capacité de couvrir les distances nécessaires pour attaquer les installations nucléaires iraniennes, parce qu'on sait que les Israéliens sont en train d'enrichir l'uranium, on ne sait pas jusqu'à quel niveau. Des nouvelles sont apparues alors que le ministre israélien de la Défense se rendait aux États-Unis. Aujourd'hui, des sources affirment que les deux parties discuteront d'exercices conjoints pour se préparer à des attaques contre l'Iran. On arrive au milieu des pourparlers bloqués entre les États-Unis et les Téhérans sur son programme nucléaire. Israël se prépare à une mission. Ça, c'est assez inquiétant, on sait que c'est une poudrière, ça, là. Aérien qui simulera une attaque contre les installations nucléaires de l'Iran, alors que les chefs de la Défense du pays rencontrent leur homologue américain pour planifier leurs prochaines actions en cas d'échec des négociations avec Téhéran. L'exercice israélien aura lieu l'année prochaine et impliquera des bombardiers furtifs F-35, accompagnés de chasseurs F-16 et F-15, survolant la Méditerranée à 600 000 pour reproduire la distance requise pour frapper des cibles nucléaires. En Iran, la nouvelle de l'exercice est apparue avant une réunion entre le ministre israélien de la Défense Benny Gantz et les chefs de la Défense américains. Aujourd'hui, des sources affirmant que les deux parties discuteraient d'exercices conjoints conçus pour se préparer à des frappes contre l'Iran si elles devenaient nécessaires. On sait qu'Israël et l'Iran sont à couteau tiré depuis des décennies sur les ambitions nucléaires de Téhéran, ce dernier insistant sur le fait que la technologie sera utilisée à des fins pacifiques, tandis que le premier dit qu'il sera utilisé pour une arme qui leur est destinée. On se rappelle du fameux traité qu'il y avait eu avec l'entente, avec l'ancien président Obama, mais qui avait été complètement déchiré par Donald Trump. Puis là, on essaie de revenir, mais en même temps, s'il y a un froid incroyable, et les États-Unis ont condamné hier l'Iran ou avant-hier et ont remis des sanctions pour leur traitement face aux opposants en Iran. Donc, beaucoup de tensions. Et ça, c'est le front qui me ferait le plus craindre, celui-là, d'une éventuelle escalade et de la guerre à venir. On le sait qu'il y a une guerre à venir. D'où va venir cette guerre? Bien, il y a plusieurs possibilités. Il n'y en a jamais eu autant. Donc, assurez-vous. Soyez assurés. Il y en a une guerre qui est là pour fin de l'année 2021, début 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada